J'espère que vous allez bien, ici Arthur et aujourd'hui on se retrouve pour une oubliée sur Ark Cluster et aujourd'hui nous allons essayer de tam la Bloodstalker donc ici il y en a par exemple 4 et tout à l'heure je me suis fait grab par derrière par celle là donc bon, je me suis fait grab en fait pendant 0 seconde enfin 0... ah bah tiens il y en a même ici par... enfin au bout de 2 secondes elle m'a relâché dans tous les cas donc en fait pour ce taming c'est très simple vous avez juste à avoir des poches de sang donc avec une seringue vous pouvez vous piquer et récupérer des poches de sang donc... hop pour les trouver vous pouvez en trouver du coup sur Gênes 2 dans le côté sombre ou sur... sur cette map dans les tourbières vers le milieu là où il y a plein de grands arbres et tout ça donc voilà, alors on va essayer de se faire grab au moins nous avons quoi ici ? on a une 50 une 85 une 25 ouais, je veux avoir quand même une grosse bête ou au pire s'il n'y en a pas une une très grosse c'est pas grave je ferai un taming une grosse plus tard parce que c'est vraiment un dino qu'on va utiliser énormément sur cette map euh... soit on... ouais... euh... soit on tam... enfin... soit on utilise la bloud ou soit on utilise euh... comment il s'appelle ? euh... l'astro delphys il me semble donc euh... voilà c'est pour ça on va essayer de se faire grab on va essayer de se faire grab on va aller plus vers là-bas alors peut-être parce que je suis un peu trop loin et du coup elle n'arrive pas à me récup normalement là je suis assez prêt ah bah oui là je vais... je vais... je vais... je vais rien faire ok donc là normalement elle va nous piquer euh... donc là elle bouffe nos poches de sang du coup elle nous a piqué et du coup euh... en nous piquant elle mange euh... nos... nos poches donc c'est comme ça qu'on la tam non alors ça me dérange pas d'entamer une deuxième mais euh... et je voulais juste protéger l'autre ok là c'est bon donc c'est ça qui est chiant sur cette map ça veut dire que là euh... c'est cool vous pouvez euh... faire ça du coup mais euh... euh... vous allez du coup euh... bah vous faire grab sans... sans envie quoi ce qui est un peu chiant donc... oh ! le cas pro donc là comme vous pouvez le voir j'ai plus de... de poche pourquoi ? alors elle va elle euh... dès que vous avez euh... plus beaucoup de vie il me semble euh... dès qu'elle a plus beaucoup de vie elle va euh... pour ce régène euh... un minimum de régène je me rappelle plus combien elle va du coup euh... voler vos poches de sang et s'il y en a pas vous piquer voilà c'est comme un peu le gigano si vous lui donnez pas assez à manger euh... il va pas être content et du coup il va vous manger ou bref... mangez vos dinos donc euh... c'est pour ça euh... un dino assez quand même euh... agressif même en... même en étant tamé même en étant tamé donc euh... bah bloodstalker hein... c'est une araignée un peu euh... ouais... ouais... on peut dire que c'est une araignée du coup elle permet de planer de pas faire de dégâts de chute de... avoir le même truc que le casque tech il me semble donc euh... savoir où sont les dinos et tout ça donc c'est pas mal pour euh... chercher d'autres bloodstalker et euh... de vous balader super bien sur... sur cette map surtout après sur les autres aussi hein... bien sûr mais euh... mais sur Gênes c'est vraiment si vous faites juste une survie sur Gênes vous avez besoin de la boue... de... de la boue parce que tout simplement euh... pour vous déplacer dans tous les biomes ça va être assez compliqué parce que vous avez euh... vous avez pas le droit de... de voler sur ce jeu... enfin sur... sur cette map donc euh... le seul moyen de vous déplacer rapidement facilement et tout ça c'est avec la blood ou l'astro mais l'astro d'Elphys euh... c'est que sur la boue sur Gênes 2 euh... il me semble euh... et du coup bah... ça pose un peu problème et en plus il faut avoir euh... du tech euh... enfin son truc tech et en plus du coup avoir des éléments donc c'est assez compliqué hop... alors... euh... ouais... ouais... ok le dispositif de test est intact dans toute la simulation de Gênesis même si certaines des principales intelligences artificielles sont hors d'usage il doit encore en rester quelques unes mais ça reste un mystère euh... j'essaye de trouver... ah c'est ça ok tout en cherchant à déluire les intelligences artificielles qui l'observe ou les reposent des résultats à quoi ça sert d'avoir des tests si personne ne peut s'appeler elle est vraiment stylée et là du coup ça pique, ça pique, ça pique, ça pique donc là elle fait pas beaucoup de dégâts euh... euh... contrôle ? non ? euh... ah... NOS ok donc on va pouvoir améliorer déjà ça et survivant on va pouvoir aussi euh... du coup augmenter euh... je pense la résistance et la rapidité surtout parce que c'est super bien de pouvoir se balader rapidement hop voilà et euh... j'ai envie de voir un peu euh... un des beacons alors je me rappelle plus du tout où il est hop ah bah là c'est là ok hop donc euh... si vous voyez plein de dinos volant et tout ça vous pouvez les tam sauf que ça va vous vous dire que en gros euh... vous pouvez seulement mettre dans l'inventaire et non pouvoir bah du coup voler avec donc c'est assez triste mais c'est bien parce que sinon ça serait un peu plus facile oh c'est ici où il y a la quête du basketball donc euh... ouais vous avez un truc de basketball on va même le faire aujourd'hui je pense alors euh... en gamma oh bah hop alors ramasser et du coup faut tirer donc euh... ouais dunk dunk ok donc je dois faire ici c'est assez dur hein s'empêche ah c'est... c'est assez compliqué non mais c'est pas possible mais non oh non ok on va rester ici hop je pense même pas ok bon tant pis euh... je vais annuler la quête et puis c'est pas grave ah je peux pas ouais ouais dans tous les cas euh... je peux partir ça va rien faire c'est pas on va s'arrêter là donc j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner active la cloche c'était hauteur il ne veut pas que je vous kiffe allez tchao